Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Anne Le Gall. Voici les titres, attention au poux, le pic épidémique est attendu cette semaine, un enfant de 5 ans qui meurt piqué par une méduse, et puis on mémorise moins bien une histoire lue sur tablette que dans un livre papier. A moins d'une semaine de la rentrée scolaire, les poux sont donc de retour. Oui, on s'attend à un pic de prolifération sur les têtes cette semaine, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas en période scolaire, mais pendant les vacances, que les poux sont les plus nombreux. Pourquoi ? Martin Fenot a posé la question à Catherine Combesco, grande spécialiste française des poux. Quand on est à l'école, les parents vérifient tout le temps la tête de leur gamin, et donc ils s'en aperçoivent à temps. Quand on envoie le gamin en colline de vacances, on le récupère un mois plus tard, vous récupérez un gamin qui a plein de poux, et puis du coup, ils se sont tous recontaminés entre eux, parce qu'il y a un relâchement de la vigilance au moment des vacances. C'est ça probablement le problème. Qu'est-ce que les parents doivent faire ? On prend un peigne à poux à dents serrées, on se coiffe principalement derrière les oreilles, derrière la nuque, en penchant la tête au-dessus du lavabo, et on contrôle si on a des poux. Et si jamais votre enfant a des poux, justement, pas de panique, il faut juste choisir les bons traitements. Selon cette chercheuse, sur 21 produits vendus dans le commerce, seuls 5 sont efficaces. On ne va pas citer de marque, mais ce sont ceux qui traitent en même temps les poux et les lentes en une seule application. Sur ce sujet, on reviendra également dans quelques jours, dans ce grand direct de la santé, on vous donnera des conseils pratiques. Cette information dramatique, ce petit garçon de 5 ans, qui est mort après une piqûre de méduse. Il était en vacances avec ses parents en Thaïlande, et comme vous l'expliquez ce matin, le docteur Kirzek, à 7h, il a été piqué par une méduse-boîte, une espèce redoutable dotée de tentacules longues de 3 mètres. L'organisme de l'enfant n'a pas supporté la quantité de venin délivré. Précisons que ce type de méduse ne se retrouve pas sur les bords de mer en France. Le coup de gueule de médecin et d'élu en Seine-Saint-Denis. Il regrette que l'État les ait privés depuis l'an dernier d'un million et demi d'euros de financement. Ils vont peut-être devoir fermer certains centres de santé. La Seine-Saint-Denis, qui concentre des populations précaires, détient de tristes records. C'est notamment le seul département français dans lequel la tuberculose n'a pas reculé durant ces dix dernières années. On parle de la cigarette électronique, puisque l'OMS a exprimé hier, on vous en parlait dans cette émission, son souhait d'interdire le vapotage aux mineurs, ainsi que dans les lieux publics. Oui, et cette prise de position suscite toutes sortes de mises au point depuis 24 heures. Dernière en date, celle du pharmacologue Jacques Le Wesec, en direct ce matin sur Europe 1. Face à Thomas Soto, il affirme que la nicotine des cigarettes électroniques n'est pas si dangereuse que ça. L'OMS exagère considérablement l'évaluation des données scientifiques qui existent. Ce qui me fait dire ça, c'est que je suis scientifique et je fais partie des 53 scientifiques qui ont écrit à l'OMS pour justement dire à Margaret Chan qu'il y a des prises de position sur la cigarette électronique et sur le tabagisme en général qui sont plus des prises de position moralistes que basées sur la science. Pour vous, il n'y a pas de risque ? C'est quoi la situation ? Le risque est considérablement moindre. Le pire risque qui existe, c'est d'inhaler de la fumée de tabac. Et rappelons qu'en France, la cigarette électronique est déjà interdite aux mineurs depuis mars 2014. On mémorise moins bien une histoire lue sur une tablette que dans un livre papier. C'est une étude norvégienne qui l'affirme après des tests auprès de 50 lecteurs. Les cobayes devaient lire une histoire de 28 pages et répondre ensuite à des questions sur la chronologie des faits. Résultat, les lecteurs sur tablette ont plus de mal à remettre les événements dans l'ordre. Explication, il se pourrait qu'avec un livre papier entre les mains, étant donné qu'on sent physiquement le poids des pages qui restent à lire, eh bien on mémorise mieux l'évolution du récit dans le temps. Et puis ce débat étonnant, on peut le dire, dans la presse aujourd'hui. Et cette question qui est posée, y a-t-il une obsession française du décalotage ? Autrement dit, y a-t-il une obsession du corps médical français à recommander aux mamans de manipuler le zizi de leurs petits garçons afin d'éviter les adhérences et les inflammations du prépuce ? C'est la question que pose sur une pleine page le journal Libération aujourd'hui. Et le médecin écrivien Martin Vinclair est formel. Non, bat les pattes, laissez faire la nature, dit-il. Les petits garçons se chargent très bien tout seuls de cette manipulation. Le décalotage, c'est une pratique culturelle en France, nous assure Martin Vinclair. Ça n'existe pas dans les autres pays. Le chiffre du jour, c'est 2015. 2015, c'est la date jusqu'à laquelle British Airways suspend ses vols à destination du Liberia et de la Sierra Leone. La compagnie aérienne invoque des raisons de sécurité face à Ebola. On notera qu'Air France, de son côté, maintient avec un certain courage ses vols vers l'Afrique de l'Ouest. Merci Anne.